Musique Bonsoir, au sommaire de mystérieux ossements dans un jardin, l'assemblée générale de notre et votre canal achat, l'assemblée générale d'Ajanmo Mekapation, du basket, mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Pascal. Président de Chalos Toussaint-En-Seine, qui va nous parler de la prochaine manifestation. Oui, la première chaîne manifestation, c'est vendredi 24 janvier 2020, à Sergaston. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la troupe et des pièces ? Oui. Alors, pour une fois, on aura deux pièces pour le prix d'une, parce que c'est une troupe qui a remplacé une troupe qui était malade, qui était initialement prévue. Et ils vont nous faire... Là, le décor est planté. Ils sont venus déjà en décembre, le décor, c'était un bistrot, épicerie. Et là, c'est le décor, c'est dans une ferme. Donc, c'est des farces paysannes, encore une fois. Il y a toujours neuf personnages assez rebondissants et très actifs et qui vont faire des deux pièces avec une coupure. Comment s'appelle la troupe ? Alors, c'est Arc-en-Seine de Toujous. Toujous, c'est dans le Gers. Ils sont venus au mois de décembre. Donc, c'est très comique, je crois me rappeler. C'est très comique. Là, c'est la première pièce, ça se passe dans une ferme. Donc, c'est au décès de la mémé, où le Tonin, qui a vécu toujours avec elle, vieux garçon, paysan, actif et très déluré, si je puis dire, a essayé de se polier son frère et sa sœur pour essayer d'avoir l'héritage un peu. Mais c'est assez rebondissant, parce qu'il y a plein de quiproquos et de personnages aussi hilarants les uns des autres. Et donc, la seconde pièce ? Et la seconde pièce, ça se passe encore dans une ferme, où là, c'est un paysan qui confond la blonde de Bordeaux avec la blonde d'Aquitaine. Donc, c'est aussi des scènes assez cocasses. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Cette troupe nous a rendu service en pouvant en revenir à la dernière minute, si je puis dire. Mais c'est avec grand plaisir qu'on va les accueillir à nouveau. Tu peux nous rappeler le prix ? Bon, le prix, c'est toujours 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est vendredi 24 janvier à 20h30 à Sérgaston. Merci Henri, on nous saura. Merci Pascal. Vendredi dernier, Canal Hachat tenait son assemblée générale, salle Chalos. Lors de cette assemblée générale, Robert Louison, le président, a fait le bilan de l'année 2019. Il l'a fait en alexandrin. Mais ça, c'était pour rendre un peu plus amène ce passage obligé des associations, dite loi 1901, chaque année. Il a fait état du nombre de sujets traités qui s'élèvent à 371, dont 53 plateaux, ce qui signifie que chaque semaine, en moyenne, une association vient s'exprimer dans le studio. En ce qui concerne l'audience, il a évoqué les 3500 amis de Facebook, les 9000 abonnés de YouTube et les 2000 vues hebdomadaires du journal télévisé. Il a aussi souligné le grand nombre de vues de certains reportages, 3,5 millions pour l'un d'eux, et de 2000 à 100 000 pour 40 d'entre eux. Il a remercié la municipalité pour la subvention de 5 800 euros annuels. Serge et l'Abeillerie, le trésorier, a présenté un budget en léger déficit pour 2019, déficit compensé par les fonds de réserve. Il a aussi évoqué les ventes de DVD aux particuliers qui permettent à l'association de gagner quelque argent. Le tiers sortant se composait du président, du trésorier et du trésorier adjoint qui ont été reconduits dans leur fonction. Madame Pascale Réquéna, adjointe au maire, a renouvelé les encouragements de la municipalité et a assuré Canal Hachat du soutien de cette dernière. Ajetmou Omicapation connaît une réussite explosive. Nous avons rencontré Daniel Castellat, son président, à l'occasion de l'Assemblée Générale 2020. Mesdames et Messieurs les élus, chers amis et membres de l'Association Omicapation, je vous souhaite la bienvenue vers cette Assemblée Générale 2020. Mes pensées iront d'abord vers ceux et celles qui, affectées par la maladie, nous honorent leur présence en trouvant du réconfort aux celles de notre groupe. Nous leur souhaitons un front d'établissement. Bonjour Daniel, aujourd'hui c'est une Assemblée Générale un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà, c'est l'Assemblée Générale 2020 auprès de laquelle nous avons présenté le projet d'achat du siège, de notre siège de l'avenue Corizan de la Générale. Donc nous étions tous les états, au complet, environ une centaine de personnes. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi vous avez été amené à acheter ce siège ? Comment le montage financier a été fait ? Alors le siège, initialement mis à notre disposition gracieusement par la municipalité, nous y avons beaucoup investi et ce bâtiment correspond à nos besoins, avec une salle conviviale où nous nous trouvons, mais surtout la partie technique, la partie garage, qui permet aux adhérents de parquer leur véhicule. Et il a été décidé par notre conseil d'administration de l'acheter. Donc nous avons demandé à la municipalité, ce siège a été estimé par les domaines, pour la somme de 57 000 euros. Donc ça fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Et nous avons réalisé une opération avec un apport, une partie de l'argent par les apporteurs, membres du club, une partie de notre trésorerie, et un petit prêt bancaire pour le complément. Tout d'abord les chiffres de synthèse que je détaillerai ensuite. Alors, dépenses totales, 40 376,21 euros. Les recettes totales, 53 977,22 euros. Donc le but, évidemment, c'était de pérenniser votre outil de travail, si je peux dire. Mais est-ce que tu peux nous parler, du coup, de l'évolution de l'association qui va utiliser cet outil de travail ? Combien êtes-vous maintenant ? Comment ça se passe ? Alors, l'évolution va être... Nous avons la partie garage, la partie technique, qui va être agrémentée d'un pont. Donc les adhérents auront à leur disposition un pont élévateur, compresseur, machine à démonter les pneus. C'est de l'outillage de garage qu'on n'a pas particulièrement chez nous à la maison. Donc il sera mis à la disposition de tous les adhérents, très prochainement. Les adhérents, évidemment, comprennent des bénévoles. Comment as-tu fait pour avoir autant de bénévoles dans cette association ? Alors, en tant que président, je peux m'enorgueillir d'avoir un taux de bénévoles exceptionnel comparé aux autres clubs du Grand Sud-Ouest. Nous avons les bénévoles qui répondent au présent. L'organisation de la Bourse d'échange de septembre, par exemple, demande... requiert 65 bénévoles. Ils répondent tous présents. Nous avons également une politique de remerciement des bénévoles. Nous mettons en place des participations en nos sorties et nous savons les remercier par des repas. Bon, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez voir. Moi, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous remercie. Bonne journée. Daniel, pour être membre du club, que faut-il faire ? Alors, pour être membre du club, la démarche la plus simple sera de venir nous rencontrer le troisième mini-marche de chaque mois de 10h à midi sur le parking de la zone du Petit Ray. C'est le jour de notre rassemblement. On peut déjà prendre contact avec les gens qui s'y trouvent. On peut très bien rejoindre le club et ne pas avoir un véhicule ancien. On peut avoir l'intention d'en acheter un plus tard. Ça n'a aucune importance. Donc, je demande aux futurs adhérents de venir nous rencontrer à notre troisième dimanche de rassemblement. que ce soit un deux-roues, un quatre-roues. Un deux-roues, un quatre-roues. Nous avons également des tracteurs. Il n'y a pas de ségrégation dans la motorisation. Tout est accepté. Tracteurs, vélos, Solex et deux-roues, et les voitures, les anciennes, bien sûr. Nous avons des véhicules très anciens, de l'entre-deux-guerres. Nous avons des Youngtimers et beaucoup de véhicules des années 50-60. Le docteur Ducasse, récemment installé à Genmeaux, nous avait laissé un message énigmatique au sujet d'une découverte dans son jardin. Nous l'avons rencontré. Bonjour docteur. Bonjour. Vous venez de vous installer à Genmeaux et en tant que citoyen, il vous est arrivé une histoire un peu extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ? Effectivement. En voulant aider ma compagne qui loue cette maison pour faire une clôture, j'ai creusé. J'ai creusé pour faire les fondations d'un portillon. C'est là que j'ai trouvé des ossements qui paraissaient humains. Donc, j'ai contacté la police qui a fait une enquête et ces ossements dateraient d'au moins 50 ans. Mais la police ne peut pas aller plus loin, ça ne l'intéresse pas de faire davantage de recherches. Et cette maison ne se trouve pas à Genmeaux ? Non, cette maison, c'est sur la commune de Mont-de-Marsan. D'accord. Et alors donc, vous aimeriez bien savoir ce qu'il en est exactement ? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté différentes personnes pour essayer de mener une enquête pour savoir qu'est-ce que c'est que ces corps, qu'est-ce qu'ils font là. Et donc, vous avez eu quelques pistes ? On vous a donné quelques indications ? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. J'ai contacté le centre d'archéologie de Bordeaux qui vont peut-être venir voir de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, je ne sais pas plus. Donc, vous dites... Enfin, vous qui êtes médecin, vous avez dû voir ça puisque sont les squelettes ? Ah oui, oui, c'est sûr et certain que c'est des corps humains. Et il y en a moins de deux. J'ai déterré un fémur et donc, ça semblait être une personne de petite taille, peut-être une femme, parce que la mâchoire était assez étroite aussi. Et il y a un autre corps qui est plus grand que j'ai juste déterré les pieds, mais tout le reste est dans le jardin. D'accord. Et les corps, ils étaient disposés côte à côte ? La personne que je dirais de sexe féminin était recroquevillée sur elle-même et l'autre personne qui est peut-être un homme, par contre, était allongée de son nom. Et ça ne pourrait pas être quelque chose au moment de la Deuxième Guerre ou tout ? Non ? Ça, je ne peux pas me dire. C'est trop... C'est un historien de voir si ça intéresse quelqu'un de venir à cette enquête. Et voilà. J'ai creusé, ils étaient à peu de profondeur. Un sol uniquement sableux et ils étaient à peu près à 60 cm de profondeur. Voilà. Et c'était à un niveau, au niveau d'une haie. Parce que pour poser le portillon et faire mon grillage, j'ai enlevé une haie. Qu'est-ce que vous cotez faire ? Est-ce que vous avez le droit de les déterrer ? Alors, bon, moi je les déterrer par hasard. Oui, bien sûr. La police m'a dit de tout reboucher, donc ils sont encore dans le sol. Et effectivement, la loi nous interdit de déterrer tout corps humain. C'est une profondation de tombe, même si ce n'est peut-être pas vraiment une tombe. On ne peut pas déterrer les corps humains comme ça. C'est interdit par la loi. Donc, il faut faire intervenir les archéologues. D'accord. J'ai prévenu l'archéologie à Bordeaux. Ils vont normalement se déplacer. Ils vont venir voir. Et cette maison, elle a une histoire ? C'est une maison ancienne ? Oui, c'est une maison assez ancienne, mais j'ignore exactement la date de construction. Ça doit faire drôle, quand même, d'avoir des corps humains. Oui, c'est surprenant. Même la police n'était pas... N'était pas... Effectivement, c'est surprenant. La police, comment dire, n'y croyait pas. Ah oui. Elle pensait que c'était des ossements animaux. Oui. C'est pour ça qu'elle m'a dit d'aller, de passer d'abord par un vétérinaire pour essayer de voir si ce n'était pas des ossements de chiens ou autre. Enfin, vous, vous connaissez quand même... Moi, étant médecin généraliste, c'était des ossements qui me paraissaient bien humains. D'accord. Donc, en fait, vous aimeriez bien que l'historien se penche un peu sur cette histoire. Donc, vous lancez peut-être un petit appel. Voilà. Moi, ce que je souhaiterais, c'est de savoir qu'est-ce que ces corps font-là. Est-ce qu'ils sont morts de mort naturelle ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable série télévisée, là, que vous de raconter. Ça pourrait être une histoire. Quelques 200 coureurs et marcheurs s'étaient donné rendez-vous dimanche matin pour les foulées Pouningsoise. Quatrième édition dans des foulées Pouningsoise sous un beau soleil pour une fois puisque ça fait trois ans qu'on a la pluie et le vent. Donc, on est bien contents de ça. Une fréquentation en baisse due à un trail qu'il y avait à Saint-Paul-et-Dax hier soir qui avait été reporté et qui nous a fait beaucoup de mal puisqu'ils n'avaient pas loin de nos 350 d'escrits. Mais bon, on va dire que les meilleurs sont venus aujourd'hui à Pouningsoise. Merci pour votre présence. Alors, c'est parti ! Des fluctuations au niveau de 4ème kilomètre. N'oubliez pas, la différence entre nos 6 et les vies au niveau de 4ème kilomètre et le vent. C'est parti ! 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 Merci à vous tous d'être venus une fois de plus à Poudinx. Merci aux organisateurs, parce qu'on ne les remercie jamais assez, mais dans des petits villages comme nous, organiser des courses comme aujourd'hui et d'autres à venir, ils ont du mérite et je tiens à les remercier, parce que c'est ces personnes bénévoles dont on ne parle jamais assez qui font vivre nos petits villages. Donc merci à eux, merci à vous tous et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne journée. Merci. Samedi matin, l'amicale laïque a résonné au son de la canterne. Samedi matin, l'amicale laïque a résonné au son de la canterne. Samedi matin, le groupe Gascon de l'amicale laïque s'est réuni à la grange pour répéter des chants traditionnels qui accueilleront les marcheurs de la passelle. Cette course, longue de 600 kilomètres en 2020, durera plusieurs jours et passera par Ajetmo le 2 mai. Le but est de recueillir des fonds pour soutenir la langue et les traditions gasconnes. C'est ainsi que le groupe vocal Gascon se réunit une fois par mois pour une canterne. « Humme de la passelle » 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 Allez, me d'aventusse, mamasuture, est-ce à me grouer. Allez, me d'aventusse, me d'aventitre, qui est-ce qui est. Allez, me d'aventusse, mamasuture, est-ce à me grouer. Allez, me d'aventusse, me d'aventitre, qui est-ce qui est-ce qui est. Here, me d'aventusse, me d'aventitre, qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Et le feeling d'avent slide. Malgré un bon début de rencontre, les filles d'HMCB n'ont pu que s'incliner face à une équipe de l'élan Béarnais plus offensive. C'est parti ! 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 L'équipe de Coteau-du-Leuil n'en finit pas de réjouir ses fidèles supporters. Montpellier s'inclinent lourdement. C'est parti ! 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 On a senti cette semaine qu'on remontait un peu en pression. Il était grand temps parce que ça faisait deux bons mois qu'on dormait. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Si on nous avait dit ça au 30 août après le premier match amical, on n'aurait jamais cru. C'est parti ! 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 Pour le passage d'échafaudage pour le passage d'un expert qui évaluera ce coup. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que les trois religions monothéistes ont un livre en commun, la Bible. Cette semaine, pour gagner un repas pour gagner un repas, pouvez-vous nous donner la réponse à cette charade ? Écoutez bien ! Mon premier, mon premier est une préposition, mon premier, on vit dans mon quatrième, on vit dans mon quatrième, le tout est un auteur local. Merci beaucoup de votre attention, ce journal est maintenant terminé, à la semaine prochaine.